Bonjour, je m'appelle Christine Bouvier-Muh et je suis enseignant-chercheur en philosophie au sein de l'UCLI. Ma communication s'intitule « De l'évidence à l'éviction du quotidien, vivre et penser la vie quotidienne en période de pandémie ». Que vient déranger au plus intime de nous-mêmes la pandémie qui sévit actuellement ? Quelle perception du monde, de l'autre et de soi émerge à l'issue d'une année de crise sans précédent ? De quelle nature ce bouleversement ontologique, marqué du saut de l'incertitude, qui ne permet pas au sujet de se projeter à l'identique dans un avenir proche et familier ? L'expulsion du lieu de sa quotidienneté et dans le même temps de son domicile subjectif, fragilise le sujet, sans boussole, face au signifiant délétère nommé « Covid », avec un « E » désignant ainsi le vide en partage, soit le règne d'une vacuité de l'existence dont le rétrécissement interroge et incite à résister. Le domicile subjectif désigne un espace psychique et symbolique destiné à faire lieu pour un sujet, être habité, habitable, à l'instar de la maison, du chez-soi, de la vie quotidienne. Ce lieu accompagne l'ordinaire du sujet, de même l'événement, l'imprévu. Or, c'est précisément sur ces deux fronts que le quotidien nous est ravis. L'éviction de l'une et de l'autre de nos modalités d'être au monde, insaisissable mais essentielle à notre équilibre physique-psychique, a des conséquences. Elle fragilise les domiciles subjectifs qui peinent alors à contenir et réguler la vie psychique des sujets. Difficile de circuler dans un espace son promesse de rencontre. Difficile de ne plus pouvoir sortir son but préétabli. Le rétrécissement de l'existence bouscule les représentations, les liens sociaux, le rapport à l'espace et au temps. Un dénuement de l'être est repérable, dont les points fixes et structurants deviennent poreux, induisant des attitudes et des comportements nouveaux dans la sphère domestique et publique. Comme si le sujet ne tenait plus que par le fil d'une grande série planétaire, dont il serait lui-même un figurant inscrit dans une temporalité nouvelle, marquée d'une porosité des frontières entre réel et fiction. L'effet de sidération passé, il s'agit alors de consentir à l'innovation, à la liberté pour tous. Il s'agit de bâtir, tisser des liens réels, d'appartenance, en vue de restaurer ce qui relie, ce qui nous, non par force mais par désir de faire société. Quelle humanité demain ? Là est la question, cruciale, et comme l'écrit Dante dans la Divine Comédie, je le cite, « Tu peux comprendre ainsi que toute morte en nous sera connaissance, dès lors où du futur les portes seront closes. » Fin de citation. Au travail ! Sous-titrage ST' 501